Et bonjour à tous, ici c'est encore Mark Midoban et on se retrouve donc pour la suite de ce let's play de Final Fantasy X. Donc on a été sur la route de Mien, on était allé au comptoir, on avait rencontré Rin. Et là tout de suite on a des gens qui appellent au secours parce qu'il y a un monstre qui est en train de foutre la merde au niveau des chocobos. Donc on va aller le défoncer. Donc sur monstre spécial, on se bat en fait, il y a un gouffre derrière nous et un gouffre derrière lui. Et le défi ultime c'est de l'envoyer dans le gouffre et là on gagne 2 sphères clés de niveau 1 en supplément. Et le pire ce serait de tomber mais ça n'arrivera jamais. Donc je ne suis pas sûr à 100% là par contre, enfin je ne suis pas sûr du tout même de le faire tomber parce que je n'ai pas fait progresser mon équipe plus qu'il me faut quoi. J'ai fait l'aventure normalement donc si vous voulez avoir toutes vos chances c'est de pouvoir bien faire entraîner votre équipe pour pouvoir faire ce petit défi. Et aussi le truc qui est bien c'est moi vu que je n'ai pas réussi à configurer mes analogues encore, j'ai passé du temps hier soir mais je n'ai pas réussi à les configurer. Donc du coup je ne peux pas faire l'overdrive de Loulou qui ici sera super important donc c'est dommage. Bon qu'on va quand même le faire. Donc ici on va déjà faire les siriers. J'ai oublié de les faire d'un fois. Voilà on en prend encore un petit peu de force. Là j'ai que 5 sphères compres quand même, ça c'est dommage. Je vous montrerai comment en gagner quelques unes après. Loulou. Voilà, ah non, j'ai oublié un petit déplacement. Voilà encore un petit peu d'esquive. Bon rond j'espère qu'il va pouvoir gagner un peu en patate. Il ne gagnera pas en patate. Là, on a, t'as eu beaucoup de casés au début. Mutaphore. Donc ça, ça sera spécialement pour gagner des sphères physiques. Je vous montrerai l'utilité après. Il y en a un petit peu de HP, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a des cas 500 et quelques c'est pittorial. Là au moins on montra 720, ils auront. Ah bah, très bien ça, 920. Ça, ça fait plaisir. Et en plus je vais apprendre... Prière. C'est toujours roussé, c'est pas mal Prière, moi j'aime bien. Tidus qui va pouvoir gagner un peu de force. Qui va même apprendre une compétence, je ne sais pas laquelle. Provoquer. C'est utile pour certains trucs. Kimari. Ici sera donc bloqué. Alors par contre, j'ai dit Kimari, après je voulais le faire partir vers où ? Ah si, si, je casse ça. Là j'arrive là. Vous laissez là. Par contre, sphère clé de niveau 1, il m'en faudrait 2 pour pouvoir passer. Il me semble que ça, j'en ai qu'une pour l'instant. Ah, j'en ai 2, c'est parfait. Voilà, Kimari, on va faire tout ce qu'il faut là. Puis après il va descendre sur le... Ah, le con. Directement sur Serré de Riku. Il va pouvoir voler parce que vous allez voir que voler c'est super important. Donc là, après on va finir le petit carré ici. Il est debout ici. Bon, on va faire vite fait son petit truc quand même, il y a quelques trucs à faire. Et voilà, on récupère notre vie. Alors l'équipe de base. Loulou, la plus importante. Titus pour lui mettre booster. On va mettre tauron pour taper. Quoique Kimari, je crois que... Je crois Kimari, il t'a plus fort pour l'instant. Il a un de plus en force. De toute façon, il faudra faire tout juger. Non, on va mettre Waka, parce qu'il faut que je mette ses cités. Bon, ben on va essayer. On va voir comme ça, qu'est-ce que ça donne. Donc lui, obscurité à tout cas, lui mettre en premier. Ensuite, Emousse. Pour lui faire perdre de sa puissance. Et après, du feu à outrance. Donc j'aurais aimé voir un dernier truc si c'est possible. Ouais. Si au cas où, j'ai pas des armes attaque-feu. Non, j'attaque l'as, mais j'ai pas attaque-feu. Non, bon bah tant pis. Donc là, c'est un monstre qui a la carapace. Donc pour le faire mal, normalement, il faudra percer. Donc Kimari et Oron, ça, je peux le faire. Mais pas les autres. Voilà, c'est celui-là. Lui, il s'appelle Chocobock. Il va falloir un peu de chance aussi pour le faire tomber. Je crois que je l'ai déjà fait tomber une fois à l'inverse. Comme je dis, le mieux, c'est d'avoir son équipe bien entraînée. Mais là, il suffit que déjà, au premier tour, il nous fasse reculer. Ah, donc il frappe fort. Donc voilà, il a nécessité de plus lui mettre ses cités après. Voilà. Voilà, déjà, il nous fait reculer. Donc vous inquiétez pas, je pense pas qu'on tombera. Ça, ça fait mal. En passant, on va faire jouer tout le monde. Soit il faut faire jouer tout le monde pour gagner les trucs. Donc là, si on a 500 points de vie, il va reculer. Si je pouvais faire le barret, putain, là, ça aurait pu être vraiment pas mal. Hop là. Donc là, on va encore le faire reculer. Donc là, par contre, on appuie, il a plus la cécité. Donc là, je pense, vu qu'il a une difficulté à nous faire reculer. Par contre, ce que j'aurais aimé faire, c'est, même si je perds un tour à le faire, on va s'est accéléré qui marie, qui frappe assez fort. Donc là, on va encore le faire reculer. Par contre, c'est qu'il a plus que 4 minutes de vie. Donc, par contre, si on le tue, on ne pourra plus le faire reculer. Mais bref, c'est que je crois qu'il faut le faire reculer deux fois, là. Si mes souvenirs sont bons. Loulou, là, elle a eu chaud, chaud, chaud. Bon, on va tenter quand même. Ça, c'est du feu. 400, c'est pas non plus le feu. Voilà, là, on verse. Donc là, il y a une H, pas sûr qu'elle jouer. Donc, si c'est certain, je ne le ferai pas tomber parce que je le tuerai avant. Parce que là, il va reculer. Il tombera pas. Je crois qu'il faut le faire reculer encore une fois. Et là, il ne reste que 1 800. Oui, il ne tombe pas. C'est dommage. Donc là, il nous fait reculer. Donc, ouais, il faut vraiment enchaîner. Donc, on ne va pas tuer normalement. Voilà, vous voyez que même avec une équipe pas spécialement entraînée, c'est possible. Et voilà, on n'en parle plus. Donc là, il n'était pas loin de reculer quand même. Donc là, on va se retrouver devant le compteur de Rhin et on va pouvoir les récupérer quelques trucs. Au moins, tout le monde a participé, c'est très bien. Alors, vous avez posé d'emprunter gratuitement Chocobo. Dans l'hypothèse, vous refugiez cette offre à notre gardien. Parfait. Donc là, on va prendre ce Chocobo pour les récupérer 2-3 trucs. En fait, quand on a 2 Chocobo, on n'a pas de combat. Donc, du coup, on peut avancer sans être embêté. Mais moi, ce n'est pas le but. On veut gagner de l'expérience, donc on va faire les combats. Donc, on va prendre ce Chocobo juste parce qu'il y a 2 coffres à récupérer uniquement à 2 Chocobo. Et après, on reviendra et on fera le chemin à vie. Donc, on va se regarder déjà. Bon, toi, t'es déjà 10 minutes de vidéo, moi. J'ai encore oublié de mettre mon chronomètre, c'est génial. Donc là, on va prendre le Chocobo. On va aller... Donc, on a un Manuel Dalbed à récupérer. Mais ça, il n'y a pas besoin de faire le Chocobo. Il faut aussi discuter avec la personne de ramasser ce jeu en tour, tel que Manuel Dalbed. Au passage, je pensais qu'il n'y a plus de Chocobo. Ça permet d'avoir une danse ardente. Donc là, je regarde la carte quand même. Je crois qu'on a que 2 trucs à récupérer ici. Donc là, on est où ? Hop, hop, hop. Ok. Très bien. Donc là, on va prendre le Chocobo qui est gratuit pour l'instant. Bon, comment ça se montre ? C'est pas bien compliqué. C'est pas bon, après, c'est ce qui prouve quand même qu'on a une cube quand même correcte. Elle n'est pas extraordinaire parce qu'on n'est pas en termineux spécialement. Mais de toute façon, il y aura forcément un ou deux épisodes où je serai concentré sur augmenter les persos. Parce que pour l'instant, c'est simple. Ça ne restera pas. Alors, je vais reprendre ma carte. Hop. Ici, vous voyez, il y a une paume de Chocobo. Vous cliquez dessus. Vous allez faire prendre de l'élan. Beaucoup d'élan. Donc, cette lance, j'aurais bien aimé l'avoir quand même avant le combat, vu que c'est une lance ardente, ce qui signifie que ça va sûrement être une attaque-feu. Voilà. Là, on va récupérer le manuel d'Albet qui doit être pas loin. Vous voyez ici, petit livre. Hop, le neuf. Pour ça, on a tout su. Et donc, maintenant, on peut continuer notre aventure. Alors, attendez. On va la continuer. Parce que je sais qu'on a encore besoin du Chocobo après. Peut-être qu'on peut l'avoir plus tard. Reprenez à pied. Pourtant... Ok. Ok, donc on peut relouer un Chocobo après. Ok, très bien. Donc là, on va revenir de là-bas et on va faire à pied. Voilà. Je voulais pas hésiter de changer d'écran, mais c'est pas grave. Voilà. On va descendre ici, avec rond. Et on est parti. Donc là, pareil, on va toujours faire jouer tout le monde. Pour gagner des points de compétences. En passant, il y en a un qui arrive à me dire comment faire pour mettre les analogues là sur PSX2. Parce que j'y arrive pas. J'ai essayé, mais... Ouais, j'aime pas trop ceux-là. Il commence à faire mal quand même. Voilà, donc là, je vais encore une petite erreur. N'oubliez pas, vous, de mettre des gens rapides pour commencer le combat. Titus au cas où s'il y arrive. Toujours essayer. Donc E3, ils ont joué. Yuna. Bon, c'est un bon prière. Moi, j'aime bien parce que ça l'a fait jouer. Puis, ça soit, il y a un chouïa tout le monde. Bon, j'aime bien. Il nous reste Oron qui marie. Bon, on s'est loin d'être les plus précis, donc je pense qu'il n'y aura pas. Ah bah, je suis mauvaise langue. J'espère de me faire donner les torts, surtout. Alors, je vais voir si je peux faire ce que je voulais vous donner tout à l'heure. Mutaphore, Mutacomp, Waka. Ok, très bien. Je vais vous montrer comment gagner quelques petites sphères compétences en fin de combat. Et plus tard dans le jeu, quand on aura GCEM et tout ça, là, vous verrez comment gagner une masse de... Alors lui, ouais, vim, ça c'est un direct. Donc, avant de faire ça, on va faire ça. Je ressens que ce système n'a pas marché, là. Si, ça a dû marcher. Donc là, vous faites Mutacomp. Fais perdre des sphères compes en fin de combat. Donc ça en fait perdre au... Ah, celui qu'on frappe, hein, pas à l'eau, sinon ça serait complètement con. Voilà. Donc là, en fin de combat, on aura au moins une ou deux sphères compes qui devraient tomber. Titus et Una joué. Mon turn maintenant ! Ha ! On va voir si ça a marché. Vous voyez donc une sphère compes. Bon, c'est pas à rien, mais là, ça se voit pas beaucoup au début, donc même un petit peu, ça fait plaisir. Donc là, j'ai Una, donc je vais peut-être avoir une chance de jouer en premier. Tout fait. Tout de suite, c'est cité. On va construire un coup de corne dans la gueule. Voilà, lui, on le fait, se taire. Il attaque vite, hein, la bécorne, là, quand même. Il a déjà deux coups, là, il n'a plus qu'un tour de ses cités. Doudou. Titus, et je crois que tout, on aura joué. C'est comme Titus qui a le moins de HP, ça, c'est la honte pour lui. Ah bah, ça va pas l'arranger. Allez en profiter, qu'il a le overdrive. Je vous ai dit, lui, il faut le lancer dès qu'on peut, pour avoir des nouvelles. Ah, c'est un overkill, c'est génial. Parce que, par contre, on est d'un euro drag et quand même surpuissant. Voilà, deux circonstances, cette fois, c'est bien. On va soigner un petit peu notre ami. Hop là. Donc, désolé, là, j'ai pas pu faire de vidéo pendant deux, trois jours. J'avais un peu du temps chargé, on va dire. Mais là, c'est reparti. Il y en aura une aujourd'hui, il y en aura demain. Allez, go. Oh, je me suis en mode de défense. Parfait. Donc là, ce combat est va aller vite. Il y en a... On... Il y en a deux qui m'arrient pour finir. Non plus, si on gagne plus de PC... Ah, j'aurais dû faire le truc compte, là. Parce que c'est la sphère qu'on a le moins, quand même. Je n'y ai pas pensé. Donc là, on va croiser notre pote encore sur le chemin. Il m'en parle pas, mais on va lui parler quand même. C'est reparti, même combat. Même schéma. Au revoir, je vais me faire la sphère qu'il y en a. l'eau et qui m'arrive pas je suis pas une con c'est pareil je crois qu'on a une attaque voilà en passant ça se passe plutôt pas mal attendez on gagne des petits poignets là on va regarder ça peut être bien pour plus tard pour l'instant on va rester là ma échelle on va essayer d'éviter d'y parler j'ai pas envie qu'il me prenne la tête pendant cinq minutes là il va y avoir un petit combat avant la fin je pense même pas ici vous avez un coffre avec une potion plus deux potions plus autant pour moi donc la suite c'est là haut mais là on va d'abord en toute chose prendre un chocobo donc cette fois vous payez mille guise par contre et là on va prendre la route d'en dessous consulter au moniteur ça on s'en fout hop là là on voit en l'ancienne route donc là on va aller récupérer tout ce qu'il faut alors grimper et de plus nous nous recueillons une règle mago et une sphère étoile au cas se tient près d'assez regarde dans la partie sud d'ancienne route si elle a l'occasion de l'offrir de l'argent avec les avis c'est que des faits ici nous a fait tant et reçu après c'est un recours au sud ça voit ça tu nous attend ok donc là je vais prendre ma carte et on va tout prendre ce qui a pas mal de trucs à prendre on va pouvoir aussi une dernière fois waka waka pendant ici une plume et comme un héros la serre étoile je crois la recruteuse sur l'étoile c'est après on va regarder vite fait un texte 3 et là c'est ce travail pour une attaque tonnerre on regarde le cas où et là je crois ça pour auront tonnerre aussi et je pense qu'on lit on se sépare du sol du chocobot tout en bas pour remonter pour continuer à avoir des combats alors la deuxième plume est ici c'est à toi alors ça c'est tellement important je vous conseille de vraiment les maîtres de pas qui vendent les maîtres de côté parce que on va en avoir besoin ici à waka comme d'argent on va lui donner de l'argent maintenant on va voir ce qu'il a ou la 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 5 5 5 je veux avoir des comptes un peu rond d'intérêt et là vous avez un objet très important tout en bas pour les âmes légendaires à la fin voilà et maintenant on va se refaire tout le chemin à pied les nouveaux monstres en passant waka susciter donc là vous avez compris que c'était un mec de foudre là bas on va aller envoyer de l'eau alors le tue du assassin c'est limite quand même enfin progresser un peu en magie on reste au rond yuna et voilà pour ça c'est kimary qui frappe le plus fort au rond il va devenir très vite très masse il a serré très très costaud donc pas ça terrain je vais pas regarder parce que vu le brassard qu'il a kimary je pense que je suis pas prêt de changer on va faire une petite sauvegarde et on va continuer encore un petit peu ne vous inquiétez pas on va aller jusqu'à jusqu'où on a pris le chocoball là devant les portes et on se fera une petite pause à ce moment là il y a beaucoup de nouveau là Non, t'es déjà le tué. Donc lui il fait du tonnerre. Voilà. Et donc il reste les trois là. Auron, Titus, Loulou. Auron. Titus. Et Loulou. C'est parti. 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 T'es parti. C'est parti. Deux. T'es parti. Et le loupeau finit. On va aller se faire pompe, toujours ça. Ah voilà, je pourrais faire la sphère pompe sans qu'on me fasse chier. Donc le baie va attaquer, parfait. Hop. Hop. Non. Ça c'est le 3 qu'on va jouer. C'est le 3 qu'on va jouer. Au rondi juste là. Et voilà, il y a une sphère pompe de puce. Vous avez les niveaux c'est quand même un petit peu plus long là pour en gagner maintenant. Mais ça pareil, à la fin il y aura une tactique énorme pour en gagner énormément d'un coup. Hum, ça c'est un tuto combat qui fait un peu mal quand même. Nous allons tous attaquer en même temps. Donc lui c'est quand même si je joue le plus mal. Un coup critique. Ah, c'est du tuer vite fait ceux-là aussi. On va le neutraliser déjà. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est du tuer. Ah, c'est du tuer. Ah, c'est du tuer. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, c'est du tuer. Ah, c'est du tuer. c'est possible oh bah ça c'est fait avant tout ça gaffe il a plus cité il me reste au rond luna donc à faire au rond yuna on va remettre une nécessité j'aurais bien aimé un petit métacompe si on te tuer ok la société n'a pas marché un petit coup critique voilà on s'est rendu une langue de feu évidemment je devienne tout ce qui est en feu un peu tard moi alors en passant on a un titanet c'est quand même bien huilé je trouve ça tombe bien il reste donc les trois derniers qui m'arrive on a fait le plein de sphères en passant un dernier combat peut-être oui on a pas de balle bon allez un autre tour ah ça fait au moins les malins on a fait le plein de sphères on voit qu'elle jade capro va sans magie qu'elle apprenne les brassiers tout ça plus je vais te faire mes circompes c'est pas grave j'en ai eu quelques unes a quand même déjà et voilà bah là on va aller au point de sauvegarde et nous allons faire une petite pause d'abord il ya une petite discussion on discuterait tard avant tout on va faire les séries avant de se quitter quand même mais ça fait qu'on a déjà plus de cinq ans donc là qui se gagne bien ça rencontre mon terrain c'est bien qui c'est après elle ah oui les plus sont juste en dessous on n'est pas loin c'était bien de les connaître avant de rentrer là dedans mais fait l'aventure normalement on aura tout le temps de faire pour recevoir par contre là la sphère de nuit moins je vais pas la claquer maintenant c'est une fois tout prix les deux pour qui marie donc je vous conseille par contre tout ce qui est ce qu'on gagne la laisse faire fort c'est ce faire hp donc ça tout ça en violet ça c'est ce qui vont sur les cases vides et ce qui vous gagnez le maximum hp c'est plus 300 mp je crois c'est plus 40 ça c'est la chance plus 4 etc ça on aura énormément besoin la fin donc vous les gardez pour ça vous touchez pas donc là on a appris couvrir avec rond ça c'est très très bien c'est il prendra les dégâts pour une autre personne quand il te reçoit une attaque physique vu que c'est quelqu'un qui aura beaucoup de hp c'est très bien là pareil c'est dommage un peu plus parce qu'il ya deux sphère hp derrière la sphère niveau 1 mais il faut en garder deux donc on va la garder c'est dommage j'aurais pu faire beaucoup de hp mais les deux fois les garder pour rond on aura le loisir d'y revenir plus tard on fait un peu de hp pour tisus qui me rie là voilà pour l'instant on a tout fait donc c'est ici qu'on va se laisser je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode laissez un commentaire si ça vous a plu je le regarderai avec joie et merci je vous dis à la prochaine tchao tchao tout le monde